Je vous présente le webinaire sur la politique science ouverte de Couprin, qui a deux objectifs. Vous connaissez sans doute mieux Couprin pour son rôle dans la documentation électronique, mais il participe aussi au développement d'une politique de science ouverte à l'échelle nationale. Le but donc aujourd'hui, c'est de vous présenter aussi son rôle et ses activités en ce qui touche à la science ouverte, et plus précisément, de vous faire connaître les infrastructures que Couprin soutient et qui œuvrent pour la science ouverte. Il y en a 14, donc on va essayer d'aller vite pour se focaliser sur celles qui vous intéresseront plus particulièrement. Et donc, les deux axes du webinaire suivent ces deux objectifs. Et je donne la parole à Sandrine, qui va d'abord présenter Couprin et son rôle dans le déploiement de la science ouverte. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, effectivement, comme le disait Gaïa, le consortium Couprin est connu pour son rôle dans la documentation électronique, mais il a également un rôle lié à la science ouverte, et pas seulement en lien avec ses ressources électroniques pour lesquelles il négocie. Et si on regarde l'histoire du consortium, on voit que si le consortium a été créé en 2000, sous forme d'association à but non lucratif, dès 2006, le consortium s'est intéressé aux questions de science ouverte à travers la problématique des archives ouvertes, qu'elles soient institutionnelles ou qu'elles soient nationales, en créant un premier groupe de travail dès cette époque-là, pour réfléchir aux meilleurs moyens de signaler et de valoriser les publications en libre accès au sein de ces archives ouvertes. Ce groupe de travail est devenu ensuite le GT Science Ouverte, donc le GT ASSO de Couprin. En 2008-2009, le premier site de Couprin est dédié à l'Open Access, apparaît sur le site de Couprin les premières pages, les premières mentions dédiées à l'Open Access, et c'est aussi l'époque où Couprin devient le représentant français d'Open Air, qui vient d'être lancé au niveau européen. Donc Couprin, on y reviendra, représente du coup la France au sein de ce consortium européen. En 2014, c'est le lancement de la première enquête sur les dépenses de documentation électronique par les établissements, enquête qui est connue dans les universités sous le petit nom de ERRE, qui est confiée par le ministère au consortium Couprin, suivi en 2017, donc trois ans plus tard, de la première enquête sur les dépenses d'APC. Et aujourd'hui, le consortium Couprin pilote pour la France les enquêtes sur les dépenses d'APC, donc les frais de publication en libre accès, pour alimenter à la fois les données au niveau du ministère, et également pour alimenter le site OpenAPC, qui permet de suivre les dépenses d'APC au niveau international. En 2018, Couprin s'est lancé dans ses premières actions de déploiement et d'appui à l'édition, donc avec le premier projet de manuel numérique ouvert, projet qui continue, puisqu'il y en a un actuellement en cours sur le droit, mais ça a commencé en 2018. Et à partir de 2020, Couprin a commencé à lancer des grandes enquêtes nationales, donc la première en 2020, sur les pratiques des enseignants-chercheurs et des chercheurs en open access, avec les résultats publiés notamment sur la plateforme HAL. Donc un rôle qui est à la fois au niveau national, un rôle de négociation sur les ressources électroniques, qui inclut de plus en plus un volet sciences ouvertes, un rôle aussi de portage de dispositifs de suivi et d'enquête, et un rôle au niveau local, puisque les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche sont impliqués au sein du consortium Couprin, à la fois dans les négociations, dans les enquêtes et dans les groupes de travail, puisque ce sont les personnels d'appui à la recherche et des enseignants-chercheurs qui participent à ces groupes-là. Donc le statut de Couprin est un statut d'association, mais reconnu par le ministère qui affecte des moyens financiers et des moyens humains. Et dans le domaine de la science ouverte, Couprin a été amené au fur et à mesure des années à prendre un rôle de délégation de mission de service public. Donc si on regarde sur la diapositive suivante, plus spécifiquement ce rôle pour la science ouverte. Donc Gaïa, je pense qu'il faut que ce soit toi qui change. Donc aujourd'hui, le rôle de Couprin pour la science ouverte s'incarne à la fois dans les travaux du GTSO, qui est un groupe de travail spécifiquement dédié à la science ouverte, qui travaille à la fois sur les volets sciences ouvertes des négociations des ressources électroniques, à la fois sur les données de la recherche, sur les aspects juridiques pour lesquels il travaille à transcrire de manière concrète et utilisable au sein des établissements les différentes réglementations françaises et européennes qui vont concerner les différentes dimensions de la science ouverte. Et puis un groupe de travail interappérabilité et réseau qui travaille notamment sur toutes les questions de référentiel, de signalement, d'identifiant. Couprin coordonne donc l'enquête APC et représente le NOAD, c'est-à-dire le négocié, alors que je ne me trompe pas, National Open Access Desk du réseau Open Air pour la France. Donc le réseau Open Air est une plateforme européenne qui permet d'accéder aux publications et aux données et qui va s'interconnecter avec les dispositifs et les infrastructures au niveau national. Et enfin, Couprin soutient des dispositifs qui sont dédiés à la science ouverte. Donc il avait lancé un appel à projets, notamment en 2019, qui avait permis de faire aboutir 12 projets de valorisation de la science ouverte. Aujourd'hui, Couprin se positionne sur une gestion coordonnée et pluriannuelle des dispositifs nationaux ou internationaux de science ouverte, une fois qu'ils ont été labellisés en lien du coup avec le ministère. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui de manière extrêmement rapide et synthétique. Mais l'idée de cette politique, de cette coordination de dispositifs d'infrastructures de science ouverte, c'est d'arriver à soutenir des infrastructures correspondant à des services non commerciaux avec des modèles économiques qui sont partagés et distribués, d'arriver à faire connaître ces infrastructures au niveau des établissements pour qu'ils puissent s'engager et de faciliter le financement des établissements membres en fédérant les actions de soutien et donc en assurant, par un niveau d'information et un niveau d'engagement des étudiants, une plus grande visibilité et un plus grand soutien de ces dispositifs. Concrètement, ça se traduit par la signature d'une convention entre Couprin et les initiatives en faveur de la science ouverte avec deux documents qui formalisent cette convention. un protocole pluriannuel qui est signé entre Couprin et les établissements, donc un protocole a été signé entre Couprin et l'Université de Montpellier, qui, à partir de l'année 2024, est pour cinq ans, qui traduit l'engagement de l'université, qui contribue de manière financière à la soutenabilité d'une infrastructure mondiale de science ouverte. Et ce protocole pluriannuel est décliné dans une convention annuelle entre Couprin et les établissements. Donc il y a une convention annuelle entre Couprin et l'Université de Montpellier, où l'Université de Montpellier se positionne au sein des 14 infrastructures soutenues en indiquant celles qu'il soutient financièrement avec le montant du soutien financier qui varie avec plusieurs sommes possibles. Et c'est Couprin qui organise la collecte des fonds, qui centralise les sommes récoltées et qui joue finalement un rôle de tiers financier auprès des infrastructures. Donc maintenant, on va commencer la longue liste des infrastructures en essayant de vous donner une vue générale et de se concentrer sur les éléments les plus saillants et les enjeux de science ouverte auxquels ces infrastructures répondent. Et on ne pouvait pas ne pas commencer par Archive puisque c'est l'archive ouverte pionnière dans le monde du libre accès, celle qui a paru la première en 1991, qui aujourd'hui donne accès à plus de 2 millions d'articles scientifiques, d'abord spécialisée dans le domaine de la physique, puis des mathématiques, depuis quelques années la biologie quantitative, mais aussi l'économie quantitative, les finances au sens quantitatif. Et Archive est une archive ouverte spécialisée dans les préprints et une archive qui est aujourd'hui connue au niveau national, international. Et en France, c'est AL qui est le point d'entrée vers Archive, c'est-à-dire que tout dépôt dans un domaine scientifique existant au sein d'Archive est automatiquement transféré dans AL, sauf opposition du contributeur, et ça marche dans les deux sens, avec du coup, une fois que les préprints arrivent dans le portail AL, une action de modération, c'est-à-dire que c'est traité de la même manière que les autres publications. Donc, historiquement Archive, Gaïa, je te passe la parole pour les autres dispositifs. Donc moi, je vais vous parler, je vais faire toute une liste de portails vers des revues, donc d'abord, ou des revues ou des ouvrages, en libre accès. Donc d'abord le DOAB, qui est un moteur de recherche pour un service de découverte qui indexe des monographies en accès libre, donc publiées par des éditeurs scientifiques et évaluées par des pairs, qui propose donc l'index de trouver les monographies que vous cherchez et aussi d'avoir des liens vers les textes intégraux des publications, soit directement sur le site web ou dans l'entrepôt de l'éditeur. Donc les chercheurs peuvent utiliser des OAB pour avoir un accès gratuit à ces monographies et à ces volumes édités. Et pour les chercheurs qui souhaitent publier leurs livres en libre accès, des OAB peut servir de source fiable pour trouver un éditeur. Sachant que les livres dans des OAB doivent être soumis par les éditeurs, donc vous ne pouvez pas directement demander à des OAB de publier votre ouvrage, mais par contre vous pouvez vous en servir pour trouver l'éditeur qui vous intéresse le plus. Et le DOAB est soutenu financièrement par l'Université de Montpellier, donc vous le connaissez déjà sans doute. Il est fruit d'un partenariat entre Open Edition et OAPEN. Et de manière générale, il essaie de promouvoir justement l'édition scientifique en libre accès. Il y a aussi le DOAJ, qui est un portail qui repère, signale et évalue les revues en accès ouvert. Mais c'est aussi une organisation à but non lucratif qui est présente dans 45 pays. Et sa mission est d'améliorer la visibilité des revues scientifiques en accès ouvert et évaluées par les pairs, donc par ce portail qui les indexe les revues du monde entier, mais d'améliorer aussi leur accessibilité, leur usage et leur qualité, et ce, de manière globale, c'est-à-dire sans considération de discipline, de pays ou de langue. Et c'est aussi une initiative soutenue par l'Université de Montpellier. Maintenant, je vais vous présenter des portails qui ne sont pas soutenus par l'Université de Montpellier. Donc d'abord, Mirabel, qui est un portail français créé par des professionnels de l'information scientifique technique français et qui a vocation à valoriser l'édition scientifique française. Donc, il propose d'indexer les revues en ligne, de signaler leurs accès, de vérifier la qualité, notamment des métadonnées qui sont ouvertes, et de manière générale à pouvoir les mettre en valeur. Mirabel est copilotée par Sciences Po Lyon, Sciences Po Grenoble, UGA, le NTPE et la MSH de Dijon. Et ce n'est pas forcément du coup le portail le plus intéressant pour vous puisque vous avez déjà à l'Université de Montpellier accès au DOAJ, mais en tout cas, il existe et il est soutenu par Couprin. Deuxième portail intéressant, c'est SciPost qui est soutenu par le Comité pour la science ouverte qui a été développé dans le cadre d'un appel à projet du premier plan national pour la science ouverte. Et c'est une plateforme de publication scientifique qui propose des revues scientifiques en accès ouverte de type Diamant et qui vise à supporter notamment la publication des auteurs français ou affiliés à des institutions françaises et qui propose donc un portail en libre accès sciencescipost.org qui rassemble des revues scientifiques de différentes disciplines. Pour le moment, c'est surtout des revues de physique. Il y a aussi des revues en astronomie, chimie et sciences politiques et SciPost vise à se développer et à s'ouvrir à autant de disciplines que possible. Épiccience est donc une plateforme française d'édition et de publication scientifique qui a été développée par le CCSD, le Centre pour la communication scientifique directe et qui accueille lui aussi des revues en accès ouvert Diamant dans toutes les disciplines de manière un peu plus large que SciPost et qui assurent leur accompagnement par la suite technique et éditoriale qui aide à la diffusion qui aide au référencement. Ça peut donc être intéressant aussi si vous avez pas seulement l'intention de publier mais l'intention de proposer ou de participer à des revues. Et enfin, la Referencia est à le périmètre le plus restreint puisque c'est un réseau d'archives ouvertes en Amérique latine qui concerne 12 pays mais qui n'incule pas à la France mais les chercheurs français y ont accès. Ils peuvent passer notamment par Open Air et cela leur permet d'avoir accès à des références des articles en accès ouvert qui est publié par des chercheurs d'Amérique latine. Donc, selon vos travaux et vos disciplines, ça peut plus ou moins vous intéresser. Et maintenant, je redonne la parole à Sandrine qui cette fois ne va pas parler des portails mais plutôt des infrastructures qui ont un impact sur les politiques d'accès ouvert. Voilà. Donc, effectivement, deux dispositifs à suivre qui sont en lien avec le soutien à une édition scientifique libre et ouverte et avec un portail Sherpa Romeo qui va concerner l'information sur les revues en libre accès et leur modèle c'est-à-dire être un outil proposé à la fois aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs, aux bibliothécaires, aux professionnels de l'IST pour identifier non seulement les titres mais aussi les modèles d'ouverture en libre accès et les possibilités notamment liées à tout ce qui est cession non exclusive des droits d'auteur, rétention des droits, etc. Donc, c'est un outil qui est très utilisé et l'idée de l'inclure dans le portefeuille des infrastructures de recherche soutenues au niveau national et coordonnées par Couperin et de pouvoir rassembler des moyens financiers supplémentaires pour soutenir cette initiative et garantir sa pérennité. Autre plateforme qui rentre aussi dans le cadre de l'édition scientifique mais cette fois-ci sur le volet Peer Reviewing, c'est PCI, Peer Community In, qui vise à proposer du coup un Peer Reviewing libre et ouvert sans forcément que ça se traduise après par un choix orienté de revue. Donc, ça laisse la liberté à l'enseignant-chercheur et à le chercheur de publier dans la revue qu'il souhaite mais ce dispositif-là, cette partie-là du circuit de l'édition est rendue libre, collaborative et gratuite. Alors, je ne m'attarde pas sur PCI puisque vous retrouverez dans le support le lien vers le webinaire qui est récent qui a été consacré à ce sujet et animé par les responsables de PCI. Voilà. Et Gaïa, je te rends la parole pour la suite. Donc, maintenant, je vais parler d'une infrastructure un peu plus particulière, Software Heritage d'abord, qui a été lancée par l'INRIA en 2016 en partenariat avec l'UNESCO et qui est une archive dédiée aux logiciels produits par la recherche qui vraiment se spécialise dans les logiciels, pas plus du tout de revue et son but est de collecter les logiciels sous forme de code source puis de préserver ces codes, d'en assurer le bon référencement et de pouvoir ensuite les partager ils ont donc actuellement plus de 275 millions de logiciels archivés. Leur vocation, ce qu'ils indiquent sur leur site, c'est d'être la bibliothèque d'Alexandrie du logiciel puisque c'est une partie de la recherche qui peut être particulièrement fragile, qui peut disparaître assez rapidement et donc l'idée c'est de pouvoir les préserver sur le long terme. Deuxième infrastructure plus particulière, c'est Open Citation qui est une organisation à un but non lucratif gérée par le Centre de recherche pour les métadonnées ouvertes de l'Université de Boulogne. Elle promeut le principe de citation ouverte, c'est-à-dire qu'une citation ouverte doit avoir des métadonnées qui sont accessibles, téléchargeables et réutilisables. C'est les principes faits, mais appliqués aux données bibliographiques et aux citations. Et cette plateforme gérée par Open Citation a mis en place un système d'identifiant unique, des PID, qui permettent de retrouver, d'identifier et de réutiliser toute citation qui est faite d'un article. C'est donc une infrastructure qui est en train de se mettre en place depuis quelques années et qui est très intéressante à un niveau bibliométrique puisque cela pourrait permettre de suivre les citations et les références qui sont faites à un article d'une manière un peu différente de ce qui se fait actuellement. Et je redonne la parole à Sandrine pour des infrastructures qui travaillent davantage sur l'aspect stratégique de la science ouverte. Voilà, dernier groupe d'infrastructures soutenues par Couperin et donc par le ministère au niveau national, des infrastructures qui se positionnent plus comme des outils venant en appui des politiques publiques et des outils et des répertoires publics. première initiative c'est le ROR qui a été lancé en 2018 ouvert réellement en 2019 et qui est géré à la fois par une bibliothèque de Californie et aussi l'organisation CROF-RES et Data Sites avec un réseau d'éditeurs de bibliothécaires et de fondations avec un objectif du coup de créer et de gérer des identifiants ouverts pour les organisations de recherche au niveau mondial. L'avantage de cet identifiant c'est que la principale agence qui gère les DOI a annoncé en 2021 qu'elle ajoutait la possibilité d'inclure des informations d'affiliation à l'aide des identifiants ROR ce qui veut dire qu'aujourd'hui un éditeur de revue quand il fournit les informations qui sont associées aux DOI d'un article en plus de fournir les informations sur l'auteur le titre le titre de la revue peut y ajouter le ROR et l'intérêt de cet ajout-là de cette inclusion du ROR dans ces métadonnées c'est que ça ouvre de nouvelles possibilités pour les dépôts et notamment si on prend par exemple le portail HAL au niveau national ça ouvre la possibilité de renforcer l'affiliation et les données d'affiliation et donc la qualité de l'information et des métadonnées au sein du portail donc l'idée de soutenir le ROR est vraiment de venir en appui derrière de toutes les archives ouvertes ou les archives nationales ou internationales par rapport à cette question des affiliations qui est assez importante aujourd'hui vu les besoins d'interopérabilité des outils autre plateforme qui rentre également dans une notion d'identifiant d'interopérabilité d'échange et de partage de données c'est RDA donc Research Data Alliance qui est une organisation internationale qui travaille à la fois sur la sensibilisation et à la fois sur des questions techniques pour le libre partage des données et l'interopérabilité il y a plus de 8400 personnes représentant 137 pays qui travaillent aujourd'hui au sein de RDA ça regroupe des chercheurs des professionnels de l'information et des professionnels des données scientifiques donc personnel d'appui à la recherche aussi personnel informatique et technique les membres s'organisent en fait il y a des groupes de travail spécialisés il y a des groupes d'intérêts prospectifs qui sont plutôt sur de la veille et de la recherche d'innovation l'idée étant de recenser les différentes solutions ou initiatives qui existent au niveau international de voir celles qui peuvent être mutualisées de les encourager et de les développer en sachant que en France c'est le CNRS qui a la charge de développer le nœud national RDA France donc le rôle du CNRS aujourd'hui est de coordonner la participation française à RDA diffuser la culture RDA au sein des institutions et des organismes au niveau national et diffuser les résultats des groupes de travail et aussi des groupes d'innovation donc l'idée de Couperin est de pouvoir fournir des moyens qui vont être des moyens financiers pour les groupes de travail à la recherche de solutions techniques sur l'interopérabilité et le partage des données et des métadonnées et enfin dernière infrastructure à présenter qui se situe au niveau européen et qui est en fait la déclinaison d'une organisation internationale donc Spark Europe qui est la déclinaison pour le niveau européen de Spark International et qui a été créée en 2001 et qui est réellement active depuis 2004 ça a été créé par la Ligue des bibliothèques européennes de recherche LIBER et ça rassemble les professionnels de l'information scientifique et technique mais également des chercheurs et des informaticiens également avec des groupes de travail et de réflexion qui en fait alimentent une activité de promotion auprès des institutions européennes et des organismes et des établissements au niveau européen dans l'enseignement supérieur pour influencer les politiques publiques et influencer la politique européenne en matière de promotion de la science ouverte et de développement de l'open access notamment mais aussi tout ce qui est le partage et l'interopérabilité des données voilà donc là encore le but de Couperin est de soutenir l'activité de Spark Europe au niveau financier pour avoir les moyens d'organiser à la fois des rencontres et des groupes de travail mais aussi faire le lien avec les institutions européennes donc au niveau du Conseil de l'Europe par exemple et au niveau des représentants de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre européen pour promouvoir et influencer ces politiques publiques donc en conclusion ce qu'on peut dire c'est que les 14 infrastructures de sciences ouvertes qui sont aujourd'hui inscrites dans le programme coordonné par le consortium Couperin elles couvrent des domaines très variés ça peut être enfin elles peuvent couvrir à la fois l'édition scientifique et le processus de publication elles peuvent couvrir les portails de recherche qui vont donner accès aux publications scientifiques ou alors aux logiciels et codes sources comme c'est le cas par exemple de Software Heritage elles peuvent soutenir des organisations qui travaillent sur les normes les standards ou la définition de réglementation qui vont favoriser le signalement en libre accès l'échange la diffusion et le partage des travaux et des données de la recherche aujourd'hui l'université de Montpellier elle soutient trois infrastructures DOAJ DOAB et PCI c'est historique c'est à dire qu'au fur et à mesure qu'il y a eu des sollicitations l'université de Montpellier s'est engagée dans ces dispositifs-là cet engagement institutionnel il a vocation à se développer dans le cadre du plan pour la science ouverte de l'université de Montpellier ce qui va se traduire par de nouveaux soutiens et une extension du nombre d'infrastructures soutenues l'enjeu et l'importance pour l'université et que ces nouveaux soutiens et ces engagements répondent à des objectifs et à des enjeux prioritaires identifiés comme tels par les communautés de recherche et pour les communautés de recherche et donc c'est important pour nous important pour l'université qu'on puisse avoir la remontée des besoins et des enjeux qui sont identifiés au sein des communautés de recherche sur le site de Montpellier donc c'est assez large ça inclut tous les partenaires avec lesquels l'université de Montpellier peut travailler et donc l'avis de tous et de toutes compte et sera sollicité notamment via les instances de l'université mais peuvent aussi remonter librement par l'ensemble des communautés de recherche et donc c'est peut-être Gaïa la dernière alors la slide au-delà des webinaires à venir les différentes adresses génériques par lesquelles vous pouvez nous contacter et échanger sur ces questions ou sur d'autres aujourd'hui il y a trois équipes avec des adresses génériques en fonction des questions donc si vous avez des questions sur les publications ou sur l'utilisation de Hall c'est l'adresse à l'assistance pour toutes les questions sur les données de la recherche les accompagnements PGD c'est l'adresse données recherche et puis pour toutes les questions sur les frais de publication en open access ou plus généralement les volets sciences ouvertes des accords négociés pour les abonnements de ressources électroniques il y a également une adresse générique pour cela et donc si vous avez des questions j'arrête le partage et je vais arrêter l'enregistrement surtout n'hésitez pas on est allé un peu vite pour éviter l'effet trop catalogue de devoir parler de 14 infrastructures l'une après l'autre mais n'hésitez pas si vous voulez revenir plus précisément sur l'une d'elles l'une d'elles Merci.